En 1819, j'étais à Vienne. Vienne, quoi qu'on dise, est une vie allemande et française. Plus française même qu'Allemande, vie intelligente et qui donne aux beaux-arts et aux plaisirs tout le temps que Paris donne à la politique. Vienne, vous le savez, est la vie musicale par excellence, en yissant la musique, la recharge et d'accords. Tous les grands musiciens, tous les grands chanteurs, ont passé par Vienne. De là une espèce de bien-être qu'on n'éprouve sans savoir pourquoi. Mais, le jour dont je vous parle, il se faisait un grand silence dans la vie de Monsieur de Maternique. Ce jour-là, à errer dans les rues au hasard, entendre l'heure de partir. Je devais quitter la vie le même soir. Ok. I think that's one of the shortest scene settings we've gotten from one of these 1800 contes fantastiques sorts of tales. So, already we see that Jules Jeunin has a different writing style than Télefield Gaultier, for sure. À l'instant de mon plus grand désœuvrement, je vis passer un homme dans la rue. Un de ces hommes qu'on voit tout de suite, même dans la foule. La foule à même les voit et les remarque. Par je ne sais quel admirable instinct, elles se rangent contre la muraille pour les laisser passer. Elle les salue de regard et de larmes. Elle les respecte sans savoir leur nom. Elle les reconnaît tout d'abord sans les avoir jamais vus. All right, so he sees a pretty cool guy. Toutefois, en le voyant, il était difficile de ne pas deviner que c'était un homme au-dessus des autres. Je le vois encore. Il avait une grosse tête touffue. Touffue. I do not know that word. So we have to look up that word. Monsieur de Google. J'ai baisse mon de vous. Toutes... A big, het, touffue. I'll bet it has something to do with a hairstyle. Or with a wig. I'll bet it has something to do with a wig. Ha ha! Uh, touffue. Saucie. Barb, bushy. Um, okay. So... Um, we are learning that it could mean thick, dense, bushy. Tufty. 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 Is that actually a word? Um, so he has poofy hair. That's what they want to say. It's very poofy. So, uh, il avait une grosse tête touffue. De long cheveux, moitié grise. Um. So his hair is long and poofy and partly grey. Um. Moitié noire. Charger sa tête est tombé par flocons de côté d'autres. Sa tête en était toute couverte. On a dit. Allez voir Eurycé Pell-Melle. I didn't know that was a French phrase. You see that spelled Pell-Melle and it's P-E-L-L hyphen M-E-L-L and you're like, okay, so somebody is running in a very, if they're running Pell-Melle, it's in a very scattered, like fashion, not very organized, but, um, frantic and hectic. Like that would be running Pell-Melle. But here we have, I, I mean, they're using it in the way that I would use it in an English sentence were I to use the word, which I don't think I really ever have, but they're using it in that way, but it's spelled differently. I love it when English and French do this. Like there's just a little tiny channel separating them and words go back and forth. Anyway. Um, okay. So we're back to Pell-Melle. Um. Où est-ce que je, j'ai, on des Pell-Melle. Right. So, um, l'orthographe de Pell-Melle ici, c'est un peu E avec l'accent si conflique, si conflique, si conflique, si conflique, L, E. So, Pell-Melle, so, ça me dit que c'est dans mon français, d'abord, et puis à l'anglais. Okay. En des ordres, la crinière d'un lion. So, we're still describing his hair, he's got like a huge mane. Um, et sous cette crinière bruyé et un petit œil fauve. Oh, he's got a wild eye. Dans le regard se marier merveilleusement avec un sourire sardonique et singulièrement spirituel. a spiritual and sardonic smile with a wild eye under bushy hair. And you're telling me that this is somebody that, you know, um, is not noticeable in a crowd, except for the fact that the crowd recognizes that he's cool. Okay, whatevs. Uh, cet homme marchait à pas en égaux. Oh, does he have a limp? À pas en égaux. Tantôt vite, tantôt lentement. It's not, no, it's not a, it's not a limp. His uneven, unequal steps, I don't think are a limp. It's just he's sometimes hurrying and so his, his gait is not steady. I think that's what they're trying to say. All right. He regardait et souriait de côté et d'autre. Mais son regard était distrait. Mais son sourire était amé. Mais on voyait que c'était déjà un homme hors du monde réel. Si mon, si mais son sourire était, uh, oh, si tant et qu'il eut jamais été. All right. À la vue de cet homme, je me sentis tout de suite intéressée et presque émue. Malgré moi, je voulais savoir qu'il était et je le suivais. Après, après bien des allées et bien des venues, bien des tours et des détours, il entre chez le marchand de musique de la rue Komakt. All right. So our narrator has decided this guy's interesting. I'm just going to follow him. And then he just follows him around town until he goes to the music quarter. Le marchand allait aussi avec beaucoup de politesse. Il lui offrit un siège d'un air très emprunté. Mais l'un qu'on nous reste debout. Ah, I always get that wrong. And it makes a difference. Debout, pas debout. Debout, debout, debout. L'un qu'on nous reste debout. Je ne pouvais pas l'entendre. Mais je le voyais à travers les glaces transparentes du magasin. Sa manière de converser était étrange. Il parlait sans interlocuteur écrivait. Je jugeais que mon inconnu était sourd. Okay. So he's deaf. I mean, if the title hasn't given it away already, I imagine we're following Beethoven around. We've got the wild hair. We've got he's going to the music store. We've got he's deaf. All right. These are all the hallmarks of Beethoven. So, um... Il est sourd. Ou est-ce que moi... Tout à coup il pris un air plus préoccupé que d'habitude. Et, se tournant vers la porte du magasin, il frappe avec ses doigts en cadence sur la glace... Où mes regards étaient fixés. Me vit-il? Ne me vit-il pas? Je l'ignore. Oh, non, non. He's trying to chop on the glass to get the... To get our narrator's attention. Um... Le fait est qu'il étendit sur moi sa grosse main et que me sentit comme écrasée sous les doigts puissants de cet homme. Comme il n'avait pas pris garde à moi, je n'ai pris pas garde à lui. Il s'est mis à battre je ne sais qu'un symphonie du carreau de la porte. Oh, no. He is on the other side of the grass. But Beethoven is just tapping out a rhythm. He's not looking at the narrator. So even though the narrator is just there on the other side of the glass, like that's... Beethoven doesn't care. He's in his own world. He's just tapping out a rhythm of some melody. We assume. Ok. Hum... 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 Il s'est mis à battre je ne sais quelle symphonie sur le carreau de la porte. C'était long. C'était rapide. Tantôt il s'arrêtait pour chercher une idée et alors c'est doit s'arrêter. Tantôt l'idée lui venait rapide, abondante. Et alors c'est doit vautiger ça et là sur la vitre résonnante comme il aurait fait sur le clavier. Hum... Evidemment cet homme composait quelque chose de grand et de beau. Right. Cause anytime somebody is doing this, obviously, evidently, they must be composing something magnificent and beautiful. Cause that's the only option. Ok. Hum... Tantôt composant son regard s'animait ses cheveux se dressait sur son fond. Son sourire devient mélancolique. Sa figure était satisfaite. Ce pauvre grand homme était heureux. Il restait bien ainsi un grand crowd d'heures. Après quoi il se retourna et il fit un signe au maitre de la maison. Aussitôt, un joli petite fille tout à fait allemande, chaste, regard allemand, honnête, sourire allemand, fraîcheur allemand. So weird. She has a German smile, whatever that means. S'approche de l'homme et place devant lui une plume et du papier de musique. Alors je le vis écrire couramment. Sans doute il écrivait ce qu'il venait de composer sur le vitre du magasin. Il écrivait son pendre à l'âne et quand il est fini, il tendit au marchand son papier sans le lire. Le marchand lui donna une pièce d'or en retour. Was Beethoven known for being one of those who could just write stuff out and never had to, like, I, oh, I need to go read up more, but I seem to recall that he was actually somebody who would erase and rewrite rather than just having it all. Like, Mozart's famous for it all just, like, coming, no, Bach is famous for it all just coming out straight from his head onto the paper. Like, he thought out all of the problems and they're just fixed already. I, I don't recall Beethoven being somebody who never needed to erase anything. But I will have to go look up more about Beethoven because it's entirely possible that I have forgotten some things. Um, or gotten them mixed up with another composer. That's entirely possible. All right. On continue. Voilà mon homme qui sort du magasin. À peine sorti, il reprit son air fauve et moqueur. Cependant, son pas était plus léger. Ce matin-là, j'étais en train de divination. Je divinais que notre homme allait à la taverne, comme j'avais diviné tout à l'heure que c'était un musicien. Il y a des gens qui trouveront que la taverne était la conséquence de la musique, mais aussi il y a des gens qui ne sont jamais contents. Donc, il a l'air d'un pas joyeux à cette hôtellerie enfumée qui a pour enseigner le chat qui file. On dit que le chat a été dessiné par Hoffman sur la propre figure du chat mûr auquel Hoffman a donné, ainsi que l'auberge. Une si grande célébrité. Ce jour-là, jour de vendredi, l'auberge était déserte. La grande salle même était silencieuse. Les fourneaux étaient éteints. Et la maîtrise d'une logique, une bonne ménagère allemande, était occupée à faire relire sa vaisselle de cuivre, à donner à ses plats d'éteint tout l'éclat et tout le poli qu'on donnerait à des plats d'argent. Vous pensez bien que le moment était mal choisi pour venir demander à la bonne dame une de ses excellentes fabrications culinaires qui en ont fait la reine de tous les mangeurs et de tous les ivreux de son temps. Cependant, comme notre homme était enfant, il s'avance hardiment et il demande sans trop de cérémonie un morceau de veau tout chaud. All right, so he likes his well-done meat and he's bugging the mistress of the lodgings, even though she's very busy. Je n'ai pas de veau tout chaud, dit l'audace de Chakifi, et en même temps, elle frottait toujours ses plats d'éteint. En tout cas, dit l'enconnu, donnez-moi un morceau de veau tout froid. Je n'ai pas de morceau de veau tout froid, dit l'audace de Chakifi. Au diable, s'écria l'homme, et il se retira triste et désappointé. Son désappointement me fit panne, et je le vis s'éloigner avec un profond sentiment de chagrin. Quand je l'ai perdu de vue, j'entrais dans l'auberge, j'entrais dans l'auberge, j'entrais dans l'auberge, il y a une auberge, un auberge, je ne sais pas, mais j'entrais dans l'auberge. J'entrais dans l'auberge, je tirais un moment mon chapeau, et parlons avec le plus profond respect. Madame, déjà l'audace pourrait me dire comment ça passe cet homme, qu'il est, et où il demeure, s'il vous plaît. La dame, m'entendant parler de ton si poli, quitte à un instant son peau d'étain, et me gratifiant de sourire le plus amable qu'elle peut trouver dans sa bouche et dans des... Monsieur, me dit-elle, vous êtes bien honnête. Cet homme, c'est un espèce de musicien, mangeur et ivrogne, un ami de Dolphman, un autre ivrogne qui est mort. Je connais beaucoup sa domestique, qui s'appelle Marthe. Elle demeure là-bas, à cette petite maison à gauche, à côté du machin d'hélène. Je crois qu'il s'appelle Beethoven. C'est grand nom. Je sentis mon cœur se briser dans ma poitrine. C'est un peu extrême, mais c'est OK. C'était la Beethoven! Was this a mystery? You titled your story Dinner with Beethoven. Anyway, OK, I didn't realize we were all confused, but apparently the mystery has been solved. L'hôtesse du Chakifi me voyant pralir, s'imagina que je me trouvais mal. Elle se leva sur le champ. Elle remit brusquement sur la table le pot d'étain qu'elle tenait à la main. Elle va à moi, plus embrassée, plus inquiète, que si j'avais été Beethoven. « Mon Dieu! Monsieur! Qu'avez-vous? » me dit-elle. « Et comment peut-on vous secourir? » me dit-elle. Il y a des ponctuations qui manquent. « Mon Dieu! Monsieur! Qu'avez-vous? » me dit-elle. « Et comment peut-on vous secourir, monsieur? » Cependant, je m'étais remis quelque peu. « Madame! » lui dis-je. « Au nom de l'hospitalité allemande! » « L'hospitalité? » « Est-ce qu'il y a un S là? » « Ou est-ce que c'est l'hôpitalité? » « L'hôpital » c'est « hospital » « But it comes from the Latin where we get hospitality. » « Did they make a change? » « Sorry, we are consulting Monsieur le Google again, in case that wasn't evident. » « Um, I need to know if that's a spelling error or if that's really how we, um, hospitality, how that is spelled and therefore likely pronounced in French. « Hospitalité » « Uh, French. » « Hospitalité » « Ok, il y a un S. » « That solves that. » « Uh, learn something new every day, hopefully more than one thing, because otherwise, it's way, way too much to learn. » « We'll never get through it all. » « Um, ok, so, you have l'hospitalité. » « Euh, Madame, lui dis-je. » « Oui, Madame, euh, oh, Madame, lui dis-je. » « Au nom de l'hospitalité allemande, je vous demande un grand service, s'il vous plaît. » « Puis, comment me regarder avec des yeux étonnés. » « Madame, lui dis-je. » « Oui, Madame, si vous êtes bonne et charitable, vous mettrez sur le champ un morceau de veau à l'approche. » « Tout de suite, Madame, je ne sors pas d'ici avant d'avoir mon rôti entre les mains. » « Monsieur, monsieur me dit l'hôtesse en me montrant du toit le four qui était allumé. » « Votre affaire est là. Vous l'aurez dans un instant. » « All right, so, this narrator, all he has to do is, like, speak nicely, and the, what is she, what are we calling her? » « The mistress of the lodging, um, hostess. » « But it seems like she's an owner, too. » « So, wow, there's a word for that. » « When you own the proprietor, the proprietess. » « So, she's a proprietess, although we probably would only say proprietor. » « Um, like, she had nothing to give Beethoven, but this guy just comes in and, like, is a little bit polite. » « And she's like, oh, of course, whatever you want, whatever you want. » « That's kind of rude in itself. » « Anyway, all right. » « So, en même temps, elle appelait sa domestique, qui donnait à manger au canard de la Vasse-Cour. » « Le domestique arriva et ouvrit le four. » « Une délicieuse odeur de viande rôti, rôti, s'exhala dans la Vasse-Cuisine. » « Comme son ordinate eut été agréablement rejoui, » « À lui, le pauvre sourd. » « Cependant, l'hôtesse préparait elle-même mon rôti de veau sur un grand plat. » « Et pourquoi, lui dis-je, n'avez-vous pas voulu tout à l'heure donner à ce prof diable de Beethoven le morceau de veau qu'il vous demandait ? » « Monsieur, dit l'hôtesse, cet homme est un dissipateur qui mange tout, un comment qui veut de la viande tous les jours. À peine a-t-il de l'argent qui me l'apporte. J'en reçois le moins que je puis, par pitié pour lui, ce pauvre homme, et d'ailleurs, je l'ai bien promis à sa gouvernante, monsieur. » « All right, four is all good. » « Pauvre canton, malheureux, noble artiste, ambitieux qui veut manger de rôtichaut ou foie tous les jours. » « Madame, repris-je, quel est le vin de Beethoven ? » « Dame, monsieur, dit l'hôtesse, je n'en sais rien. Ces gens boivent de tous les vins et pourvu que ce soit du vin, peu importe ce qu'ils boivent. Je crois cependant que, s'ils avaient une bouteille de mon vieux vin du grain, ils ne feraient pas le difficile, voyez-vous. Donnez-moi deux bouteilles de vin du grain et de votre meilleur, dit l'hôtesse. Ce ne serait pas trop bon pour ce que j'en veux faire quand ce serait du vin de monsieur de maternique. » This is twice now, he's referred to himself in the first, in the third person. Referred to himself in the third person, yes. À ce non redouté. Well, I guess that is a way to let everybody know what your name is, though. So, like, you know, if you don't have a chill way, like, if they haven't asked for your name yet, what are you supposed to do, but say, well, yes, of course, you have to give it to monsieur maternique. Anyway. À ce non redouté, l'hôtesse, comme si elle ne m'avait pas entendu, ouvri à côté de la porte d'entrée un certain caveau dans lequel est descendu. L'incente après, elle revint avec deux vieilles bouteilles, toutes poudreuses, toutes noires, toutes habillées d'un habit de soie filé par quelques veillées enrénées séculaires. « Bon, me dis-je, voilà de quoi réjouir pétonnant ! » « Monsieur, veut-il qu'on lui porte tout cela ? » me dit l'hôtesse. « Je l'ai payé sans lui répondre. » « Je l'ai payé sans lui répondre. » « She's been so polite to you, why aren't you going to respond to her ? » « Anyway. » « Um, okay, we're more than halfway through. » « That makes me happy. » « We have solved the mystery that was not a mystery. » « Hopefully something else is going to happen in the story. » « We shall see. » « Je mis mes deux bouteilles dans mes poches de côté. » « Je pris le plat de rôti entre mes deux mains. » « Et je sortais dans la rue aussi fière que si j'avais reçu le concordant de l'ordre de puce. » « Et en chemin, je me disais, « Non, je ne cèderai pas à votre l'honneur de servir Beethoven. » « Non, je ne rougerai pas d'une action qui m'honneure. » « Non, je ne renoncerai pas à l'honneur de charger sa table et d'aller lui dire, une serviette sous le bras. » « Monsieur, le roi de la manier, votre majesté est servi. » Wow. Ultimate fanboy. « D'ordinaire, j'ai peu la mémoire des lieux. » « Je suis un homme d'Israël. » « Et mon imagination vagabond, c'est aussi pour reconnaître les... » Oh. All right. We're going to start that sentence again. « D'ordinaire, j'ai peu la mémoire des lieux. » « Je suis un homme d'Israël, et mon imagination vagabond, c'est aussi pour reconnaître le logis des autres que son propre logis. » Mais cette fois, le nom de Beethoven m'avait tellement frappé qu'il s'était inscrit sur la porte de sa maison en caractère de feu. Et c'était, si vous vous en souvenez, cette petite maison là-bas, à porte carrée, à fenêtre étroite, cachée même en plein jour, solitaire au milieu des autres. Honnête et pauvre maison d'un aspect à la fois décent et misérable, ce qui est aussi rare pour une maison que pour une femme, par exemple. So weird. Je suis bientôt arrivée à la maison de Beethoven. Beethoven demeure au premier étage. C'est le seul luxe qu'il se permette. Sa porte est toute garnie de clous à grosses têtes, qui lui donnent au premier abord une apparence assez formidable. Mais ses clous sont inutiles pour la défense de la maison. La serrure est mal attachée et d'ailleurs, la porte est plus souvent ouverte qu'elle n'est fermée, si bien qu'en la poussant du pied, elle s'ouvrit. J'entrais. Il n'y avait dans l'antichambre qu'une table recouverte d'une serviette de grosses toiles, un serin qui chantait joyeusement dans sa cage, et sur un tabouret, un gros chat qui regardait la table en croix froide et poussant de tente à autre, le miaouement d'un chat plutôt désœuvré qui affamé. C'était la table, le chat et le serin de Beethoven. Je placais sur le... This is just going to be a story about a fanboy bringing dinner to Beethoven, isn't it? That's all it is. Is that really all it is? I mean, we're almost done. Okay, anyway. Je placais sur le table mon plat couvert et mes deux vieilles bouteilles. Je cressais le chat qui me fit le cordeau, et je saluais le serin qui continue à sa période commencer sans faire plus attention à moi qu'on avait fait son maître de le magasin... Magasin de l'éditeur. Somebody who doesn't really think well of magazine editors. Okay. Also, I mean, breaking and entering, well, I mean, is he there with the intent to commit a felony? He's there with the intent to leave a gift, so I suppose that's okay. But, like, I mean, that's a little odd. Like, don't just come walking into my house like this, I guess. I don't know how many people would be happy about that. Anyway. I guess everybody just walks into his house. Nobody's surprised. Someone, elle me dit, « Vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Il est dans sa chambre. Il est si triste qu'il ne veut pas dîner. » En même temps, et sans attendre mes réponses, elle m'ouvrit la chambre de Beethoven. J'entrais. « She just told you you couldn't see him today. » Il était assis à sa fenêtre. Il regardait attentivement un bel oeilier qu'il avait planté. Une myriade de petits insectes verts devoraient son bel oeilier. Oh, so he's got a nice egg. Il les arrachait avec les plus grandes précautions. Au reste, sa taille n'était pas seule sur sa fenêtre. La longue cappuccine avait grimpé jusqu'au sommeil et la feuille d'un verre m'a formé la plus agréable jalousie contre les ardeurs du soleil. Vous savez qu'il est sourd. Il ne m'entendit pas venir. Il y avait sur sa table de quoi écrire. J'écrivais. « Je vous ai apporté du vaux chaud et du vin du rein. » « Dis non. » Je lui tendais le papier. Il acheva de deux livraisons et de petits insectes verts. Puis il lut mon papier. Alors, soudain, vous eussiez vu son oeil s'animer, son sourire reparaître. « Soyez le bienvenu, » me dit-il. « Soyez le bienvenu. » « Vous êtes un Français. » « C'est bien. » « Faites-moi l'honneur de dîner avec moi. » En montant, il s'est crié. « Marte, mettez le couvert de mon sieur. » Puis il revint à moi. « Vous avez bien fait de venir, » me dit-il. J'étais bien triste. Il n'y a que la compagne qui me soit heureuse. La vie me tue. J'étouffe ici. J'entends toutes sortes de bruits étranges. Mais moi, je ne peux pas m'entendre chanter. Cet être bien misérable, n'est-ce pas ? Et comme il me vit tout stupéfié. « Oh ! » dit-il et l'homme aux yeux. C'est que je suis bien seule. Tout seul. Personne ne me parle. Personne ne demande ce que je deviens. Le pauvre vieux Beethoven. Moi-même, je ne sais plus comment je m'appelle et qui je suis. Autrefois, j'étais le maître d'un monde. Je commandais au plus puissant orchestre invisible qui n'est jamais rempli les airs. Je portais l'oreille nuit et jour à de ravissantes symphonies dont j'étais à la fois l'auteur, l'orchestre, le chanteur, le juge, le roi, le dieu. Ma vie était un concert pépétuel, une symphonie sans fin. En ce temps-là, quels ravissants extases, quels importements lyriques, quelles voies mystérieuses et saintes, quels immenses archers qui partaient de la terre pour toucher le ciel. Tout cela avait un écho dans mon âme. Oh, that's a lot of different nasals all in a row that I might not have done exactly correctly. Mon âme recevait alors les moindres sons venus de l'air ou de la terre. Le chant des oiseaux, le bruit du vent, le murmure de l'eau, les soupirs de la brise dans la nuit, le balancement du papier dans le ciel, la gailleté familière du passereau, l'actif bourdonnement des abeilles, le plaintif murmure de grillons au foyer domatique. C'était là, autant d'harmonie pour moi, qu'il ait recevait tout dans mon cœur, dans mon âme, pour moi qui vivais de bruit, de rêve, de silence, de soupir, d'extase, d'amitié, d'amour, de poésie. Mais, alas, un bon matin, tout s'est enfoui. Un bon matin, adieu mes visions, adieu mes chanteaux admirables, adieu mon âgue tout-puissant, adieu mes arbres saintes touchées par les mains des anges, adieu les bruits de la terre et du ciel, adieu aussi, de silence, adieu tout. J'ai perdu plus que mille temps, qui n'a perdu que la vue, la vue qui a gardé sa poésie. J'ai perdu ma poésie, j'ai perdu mon univers. Je suis un pauvre exil du domaine de l'harmonie à présent. Pauvre homme, pauvre homme que je suis, me voilà sur le bord de ma tombe, chantant ma masse des morts. Mais vous dites donc que vous m'avez apporté deux bouteilles de vin du grain et un morceau de veau, de, bien, un morceau de veau rôti, monsieur? Sa gouvernante nous fit signer que nous étions servis. Il me prit également par la main. Il me fit entrer le premier dans sa petite salle à manger. Il n'y avait que deux couverts sur la table. Sa gouvernante, sans doute jalouse de la considération de son maître, m'avait cédé sa place sur la table et elle nous servait. Le pas fouquet de côté de Beethoven. Il m'élimite tant de verve et d'esprit. Il parle si bien et avec tant de plaisir que je, je, bientôt, oubliais l'infirmité dont tout à l'heure il était si triste. Beethoven était un de ces vieillards qui ont vécu toute la vie d'une seule idée. Une grande idée suffit à l'existence de ces hommes à part. Elle les absorbe. Elle est toute leur joie. Elle est toute leur chagrin. Elle est toute leur passé. Toute leur prison. Elle grandit avec eux. Elle s'affaiblit avec eux. Et quand l'idée est épuisée, l'homme est mort. Le vieux vin du rein avait si fort réanimé Beethoven qu'à la fin du repas, il se lève brusquement et passe dans sa chambre. « Je veux, » me dit-il, « vous montrer que le vieux Beethoven n'est pas si sourd qu'on le prétend. Ce sont les hommes qui ne m'entendent plus, mais moi je m'entends encore. » Jugez plutôt. « En maintenant, il s'est mis à sa piano. » « À son piano. » « Ce piano est un admirable instrument au Broadwood de Londres. » Oh, we're just naming composers now. Got it. « Avaient envoyé d'Angleterre à l'Homère musical. » Beethoven, négligé qu'il était, méconnu et presque oublié qu'il se croyait, avait été fort sensible à cette excellence revenir de ces grands artistes, reconnaissant presque prothumes qui fait un honneur égal à leur talent et à leur cœur. Il se place donc à son piano, et là, tout à coup, il se met à exécuter une symphonie de sa composition. Justiciel ! Le piano était faux à faire crier le vieux chat. Mais on va frapper sur ce piano comme un sourd. Non, jamais son plus criard. Non, jamais harmonie plus funeste. Non, jamais symphonie plus disco. Dantes ne va déchirer mes oreilles. Pour lui, tout entier son enthousiasme de leur présente, horrifié d'avoir un fin auditeur, un auditeur, lui, Beethoven, et il poursuivit et sa symphonie commençait. Il se perdait dans les plus douces extases. Il frémissait, il pleurait, il souriait. Il était hors de lui. Moi, je donnais mes regards baissés. J'aurais voulu me boucher les oreilles. J'aurais voulu m'enfuir. Eh bien, nous étions lui et moi dans le vrai. Moi, j'étais sur la terre. J'assistais aux plus abominables charivaries qu'on pût entendre. Lui, il était dans le ciel. Il entendait la musique de Beethoven. À la fin, mon supplice finit. Sa joie finit. Il se releva arrassé. Mais bien heureux. N'est-ce pas, Méditer? N'est-ce pas que cela est beau encore? N'est-ce pas que le vieux Beethoven a encore de bon sens dans les vannes? N'est-ce pas que c'est l'âge de la musique et que j'ai été moi encore une heure? Ah! Ils ont pour dire. Pauvre Beethoven. Malheureux Beethoven. Le pauvre malheureux Beethoven est encore le seul musicien de l'Allemagne. N'est-ce pas, mon très cher? Que j'ai raison? Oh no, is he gonna lie? Um, within the context of this story because I... I don't think... Again, I will have to go and check but I have never heard stories about Beethoven I don't know I will have to go and check this is causing me to want to read up on composers that I thought I knew a lot about already but now I'm doubting myself so I need to go read up on them some more. Anyway, within the context of this story at least he can't play anymore he can't hear therefore he has lost all sense of like, um, finger movement because like, you do realize it's not in your ears it's in your fingers anyway, moving on so, um so is he gonna lie? Is our narrator gonna lie? That's the question we do have some conflict in this story after all uh, um so he did lie okay okay in this story if you don't want to it's in which he needs I quit this dignified vieillard rempli d'admiration and de pitié I quit penetrating the respect between for the Germany and for Europe of the misery and of the abandon where I saw it for him he had spent a good day he had eaten of the roti he had been of the wine of the rain he had executed his music on his piano he accompanied up to his door and he looked down and when I was at the bottom of the escalier he cried in his big voice adieu adieu bon voyage aimez-moi pensez-moi votre vin du rein était excellent et votre roti était cuit à point mon ami all right so that was a cute little story about nothing I think I do enjoy it um but uh yeah I think there are things to learn from this but um but it's basically a fanboy taking dinner to Beethoven um which honestly is what was promised in the title dinner of Beethoven le diner de Beethoven so um you know we got what we paid for which honestly this is free and in the public domain so um I didn't actually pay anything I got this by the way from a site called bmlesyeux.com so you can go get it there too and I'll put a link in the description and that way I can always find it again too because I have a feeling I'm the only one who's gonna be watching these things so 46 minutes on two pages I've gotta get faster I've gotta get faster all right that's it for now you